Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Bonne nouvelle pour les pays africains qui souhaitent diversifier leurs économies et bénéficier d'investissements. La Banque africaine de développement appelle les États à augmenter la production de biens et services et intégrer les systèmes de paiement s'ils souhaitent bénéficier d'une nouvelle initiative économique. Ce qui aurait un fort impact sur l'augmentation des capacités de fabrication industrielle en Afrique et permettra une rapide intégration des marchés financiers. Les détails d'Hélène Wangalwa et Serge Patrick Mangou. Dans le but de bénéficier d'un nouveau plan économique de 3,4 trillions de dollars, le président de la Banque africaine de développement pousse les pays africains à stimuler la production des biens et services et à intégrer les systèmes de paiement. Une zone continentale de libre-échange a été lancée au Niger. Elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère avec ses 1,3 milliard de personnes. Le président de la BAD s'attend à une augmentation de la capacité de production industrielle, de même qu'une plus grande intégration des marchés financiers, sans oublier l'essor de la production alimentaire. La Banque africaine de développement, l'an dernier, a lancé ce qu'on appelle le Forum pour l'investissement en Afrique. Nous avons amené le monde des investisseurs en Afrique et voici ce qui s'est passé. En moins de 72 heures, nous avons mobilisé 38,7 milliards de dollars pour AFRICAM. Les opportunités sont là, à condition de faire fonctionner l'environnement réglementaire des affaires et de l'investissement. En espérant que la zone de libre-échange continentale africaine, le plus grand bloc depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce en 1994, contribuerait à libérer le potentiel économique de l'Afrique en stimulant le commerce intrarégional, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en diffusant les compétences. L'élevage aux bovins reste l'un des secteurs les plus porteurs pour plusieurs nations africaines. Des pays comme le Cameroun et le Nigeria veulent tirer davantage au profit grâce à des mécanismes innovants. L'Afrique du Sud, par exemple, a mis sur pied une application qui permet aux investisseurs d'acheter des actions d'une vache à partir de leur téléphone portable. Élément de réponse dans ce sujet d'Erika Josiamaket et Michael Dibi. Investir dans le bétail a longtemps été considéré comme un placement rentable à travers l'Afrique. L'Afrique du Sud, qui s'y est lancée, a mis en place une application pionnière, permettant aux investisseurs désireux de profiter de l'augmentation de la demande mondiale de viande bovine d'acheter les actions d'une vache à partir de leur téléphone portable pour 41 dollars américains. Nous avons commencé sur cette ferme il y a 4 ans avec seulement 26 vaches. A l'échelle de la plateforme, nous avons maintenant plus de 2 000 vaches dans lesquelles les gens ont investi. Certaines personnes possèdent 26 vaches chacune et d'autres possèdent une fraction de la vache où nous regroupons 20 personnes autour d'une seule. Du coup, nous voyons donc cette croissance en nous en tant qu'entreprise internationale. Lancé en 2015 avec 26 bêtes, le projet compte aujourd'hui plus de 2 000 vaches pour plus de 3 millions de dollars d'investissement reçus dans 10% d'investisseurs étrangers. Je pense qu'avec les changements technologiques, avec les changements de comportement, avec l'âge des gens qui vont participer à la vie agricole, c'est l'une des choses clés qui vont se produire. Le directeur général de la ferme Livestock Wealth vise maintenant la production des fruits et légumes. Il a mis en place un système de culture de légumes pour un rendement d'environ 15 dollars américains par mois sur 5 ans. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages atafricanews et atafricanewsfr pour le français. Agréables su des programmes sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada